Bonjour, bienvenue sur Salarié affranchi. Dans un contexte où les cryptos actifs traversent une phase morose, avec la plupart des cryptomonnaies en baisse, le Daily Coin nous parle de l'alerte de la Federal Trade Commission aux Etats-Unis sur une nouvelle arnaque impliquant les guichets automatiques de cryptos. Le fraudeur pousserait la victime à mettre de l'argent dans un guichet automatique pour acheter de la cryptomonnaie. Ils envoient à la victime un QR code contenant leur adresse. Seulement la victime a payé. L'argent est transféré dans le compte des arnaqueurs, mais la victime, en contrepartie, ne reçoit aucune cryptomonnaie. La FTC recommande de rejeter toute demande faite par SMS, e-mail, appel ou toute autre forme de message demandant à payer quoi que ce soit à l'avance avec des cryptos. Il s'agit probablement d'une arnaque. Coindex parle quant à lui du Bitcoin qui est passé sous la barre des 40 000 $ avant de regagner du terrain ce lundi 10 janvier 2022. Pendant ce temps, les altcoins, eux, chutent littéralement. En effet, le Bitcoin a connu une nouvelle chute le 10 janvier après avoir connu une légère embellie au cours du week-end. Le cours de la plus ancienne des cryptomonnaies avait déjà chuté pendant six jours consécutifs la semaine dernière, à la suite du compte rendu de la réunion de la réserve fédérale, la Fed, qui évoquait des hausses importantes des taux d'intérêt et l'accélération de la normalisation de son bilan. Selon Caïco, la réunion de la Fed en décembre a créé une corrélation entre le Bitcoin et les actifs traditionnels. D'un point de vue technique, le Bitcoin s'est stabilisé au-dessus de 40 000 $ avec une résistance à 45 000 $. Toujours dans Coindex, le marché a vu liquider 343 millions de dollars de Bitcoin par plus de 109 000 traders, après que le Bitcoin ait plongé en dessous des 40 000 $. Le plus grand nombre des transactions a eu lieu sur les exchanges OKEX et Binance. Le Bitcoin a alors atteint sa valeur la plus basse des trois derniers mois, près à 9 692,03 $ US, à cause des spéculations selon lesquelles la Fed pourrait resserrer les conditions monétaires face à une inflation galopante. Le journal du coin parle du lancement de Moonbeam, le 11 janvier 2022. Le projet a pour but de permettre aux utilisateurs du réseau Ethereum, frustrés par des frais de gaz élevés, de migrer facilement vers le polkadot. Le projet vise à donner un plein accès à la Decentrales Finance, DeFi, aux utilisateurs, sans pour autant leur faire subir des frais de transaction élevés. Le réseau Moonbeam Network est compatible avec l'IVM, l'Ethereum Virtual Machine. Des GLMR, les Moonbeams, sont déjà disponibles sur Binance et KuCoin. Dans le journal du coin, on parle également du vol de 100 millions de dollars au Pakistan par des scammers. En effet, la division en charge de la lutte contre la cybercriminalité de l'agence fédérale FIA du Pakistan a demandé à Binance Pakistan de lui fournir toutes les informations en leur possession dans le cadre d'une enquête criminelle pour escroquerie. Selon l'agence, de nombreuses personnes se sont plaintes après qu'au moins 11 applications mobiles locales aient cessé de fonctionner. Le principe de l'arnaque consistait à demander aux personnes de s'inscrire sur Binance, puis de transférer leurs fonds vers les applications frauduleuses. Les victimes ont été également rajoutées à des groupes Telegram où des soi-disant experts leur promettaient de pouvoir miser sur la hausse ou la baisse du cours du Bitcoin. La FIA déclare avoir pris des mesures pour remonter à la source de cette escroquerie, en gélant les débits de tous les comptes liés à ces applications. 26 adresses suspectes de portefeuille Binance auraient déjà été identifiées. La FIA menace Binance de sanctions. On se souvient que l'exchange avait déjà été frappé d'une amende en Turquie où les autorités les trouvaient trop laxistes à appliquer les mesures anti-blanchiment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.